Musique Merci beaucoup ! Bon, allez, juste parce que, bon, ça va être les fêtes, donc on va, on va, on va, on va boire un petit coup, c'est normal, je voudrais juste vous mettre en garde, attention, il faut toujours le faire avec parcimonie, même si elle ne vient pas le soir, mais il faut le faire, donc je voudrais juste vous montrer comment il ne faut pas rentrer chez soi, parce que c'est le genre de truc qui peut arriver, c'est que tu as, tu sais, tu dis à ta femme, tiens, je vais aller boire un verre, déjà c'est un mensonge, c'est jamais, hein, c'est impossible, je vais boire un verre avec les copains, c'est, je vais boire les verres, oui, c'est normal, t'arrives, tu bois un verre parce qu'on te paye un verre ou parce que tu payes la première tournée, mais si on est deux ou trois, les autres aussi, mais si on est treize ou quatorze, les autres, tu vois, donc là, c'est même pas ta faute. C'est juste de la civilité. Il faut que tu payes ton verre, sinon tu passes pour quoi ? Il faut que tu le boives, sinon tu passes pour quoi ? Mais alors, évidemment, il se peut que le soir, tu arrives, tu as, dans la rue, tu fais gaffe à la façon dont tu marches, parce que le pire, c'est de mettre devant chez toi des gravieux. Ça, c'est épouvantable, parce que tu marches avec... Donc tu marches, ce qui n'est pas facile du tout, sur le bord du trottoir. Tu es près de chez toi, tu sors ta clé. Tu essayes, pendant dix minutes, d'ouvrir le mur. Juste un moment où tu es là. Tu mets la clé, tu ouvres la vente. Tu sais qu'il y a un moment où elle frotte. Tu rentres chez toi, tu... Tu fais trois pas dans le couloir. Tu entres dans le sable de séjour. Tu refermes la porte. Je demande, fais noir. Et puis la lumière s'allume. Suzanne ! Ah ! Ah oui, mais ça surprend, hein ! T'es déjà levé ? Ah, t'es pas encore couché ? Moi non plus. Non, mais attends, 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 je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer. Non, mais nous, j'ai bu un verre, d'accord, mais je suis pas sou. Je suis en possession de tous mes moyens. Alors, je vais t'expliquer. Mon haleine sent l'alcool. Je sens l'alcool. Écoute, ça peut rien dire. Je suis pas saoul que je t'ai dit que c'est pas compliqué. Va dans le garage. Ouvre le bouchon du réservoir de ta voiture. T'as qu'à sentir. Ça sent l'essence. C'est pas pour ça qu'il est plein. T'es où ? Ah, t'es là. Arrête de bouger, hein. Donc, je t'explique. Je suis arrivé tard parce que j'étais retardé. Et oui, c'est les gendarmes, ils m'ont arrêté. Et ils m'ont demandé où j'allais. J'ai dit, oh, Suzanne, je sais que l'alcool, c'est pas bon pour la santé. Je le sais. Ils m'ont demandé, oui, c'est un feu. C'est un feu. Fléau. Je le sais. Ils m'ont dit, oui, oui, je sais que l'alcool, ça tue. Je sais, lentement, oui. Mais je suis pas pressé dans mon corps. Je te dis, laisse-moi parler. Ils m'ont demandé où j'allais. J'ai dit, je vais à une conférence sur les méfaits de l'alcool. J'ai pas menti, j'y suis. Hein ? Non, oui, non, mais c'est pas, c'est pas vraiment ça. Je danse si je veux, hein. C'est pas, pas vraiment ça qui m'a mis en retard. C'est qu'ils m'ont arrêté encore un peu plus loin. Ils m'ont fait souffrir. Non, limite. Limite. À ce moment-là, limite. Ils m'ont fait souffrir. Il m'a juste demandé 20 euros et il m'a laissé partir. Je suis parti. Il m'a dit, mais 20 euros. J'avais à peine passé la seconde. Paf ! On m'arrête. Il fait souffler. Limite. Vous avez pas le temps. Et 20 euros, il m'a demandé. J'ai donné 20 euros. Je suis reparti. Et j'ai à peine passé la seconde. Paf ! Et six fois, hein. Six fois, hein. La septième fois, le salaud, il m'a demandé 50 euros. Septième. Septième. Salaud. Enfin, allez, non, pas vraiment salaud, salaud. Parce que c'est lui qui m'a expliqué comment sortir du rond-point. Donc... Voilà, c'était... Non, non, mais là, non, ils m'ont laissé. Ils m'ont laissé. Mais j'étais dit. J'étais limite, jusque-là, j'étais... Rassemble pas un peu, Suzanne. J'aime pas parler à deux personnes en même temps. C'est après que ça s'est gâté. C'est après... C'est chez Christophe, à la canette. Oui, c'est là. J'ai... J'ai bu... C'est là, voilà. Et... Oui, mais non, mais là, je... Non. C'est là que j'ai bu le dernier. C'est le dernier qui m'a foutu dedans, hein. J'aurais dû m'arrêter à l'avant-dernier. T'as raison, oui, mais... Va savoir. Va savoir. Mais tu remarqueras, Suzanne, que je suis revenu à pied. J'ai pas pris la voiture. Je suis un responsible old driver. Christophe, c'est à une minute et demie à pied. Pour y aller, peut-être. Mais pour revenir... T'as même une bonne heure, hein. Et c'est pour ça. Je te dis, c'est le dernier. J'aurais dû m'arrêter. J'aurais dû m'arrêter à... Mais je... Mais je t'explique. Je t'explique. Je t'explique. Laisse... Laisse-moi t'expliquer. Tu sais bien, je bois jamais au boulot. Jamais. J'en remercie beaucoup trop. Donc, Suzanne, ne sois pas de mauvaise foi cette fois. Je t'explique. Non, quand j'ai trop au boulot, tu sais très bien que je prends toujours un taxi. Bon, pour le ramener le lendemain matin, c'est difficile pour lui. Parce que c'est plus compliqué. Ce serait pire avec un bus, hein. On est bien d'accord. Donc, écoute, on va pas se prendre la tête pour victorie. Laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer, c'est pas... C'est pas compliqué. Laisse-moi... Laisse-moi... Suzanne, laisse... OK. Je t'écoute. Si, mais si, si. Si, je t'écoutais. Je t'écoutais. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Écoute, Suzanne, si tu sais même plus ce que tu dis... Il va falloir consulter, hein. Laisse-moi... Maintenant que tu as parlé, laisse-moi t'expliquer, Suzanne. Comme tu le sais que nous le savons, notre couple ne va pas très bien. Il a... Et ça se voit. Se voit. Ça se voit. Nous sommes au bord de la rupture, Suzanne. De la rupture. Alors je me suis dit... Que je devais avoir une discussion franchionnette. Putain, je lui ai dit ça. Franchionnette avec toi. Je suis allé prendre quelques contacts avec ta sœur. T'as pas de sœur? Sandrine. Ta cousine. Ta cousine. Ta cousine, Sandrine, pour un peu savoir ce qui se passait. Puisque vous vous parlez beaucoup. Et là, maintenant, je sais ce que tu me reproches, Suzanne. Tu me reproches, par exemple, mon manque de tendresse. Mon manque de tendresse. Parce que tu voudrais que je fasse comme le voisin qui serre sa femme dans ses bras, qui lui fait des câlins, qui lui fait des bisous. « Écoute, Suzanne, je la connais pas, sa femme. » « Quoi? » « Tu me reproches mon manque d'attention. » « Mon manque d'attention. » « Parce que c'est vrai que quand j'ai rencontré, je t'ouvrais la portière de la voiture. » « Elle était née. » « Et toi aussi, Suzanne. » « Non, mais voilà. » « Et puis, écoute, ça va. » « Je l'ai encore fait l'an dernier. » « J'ai ouvert la portière. » « D'accord, à 140 à l'heure sur l'autoroute. » « D'accord. » « Tu me reproches mon manque de tenue. » « Mon manque de tenue. » « Parce qu'au crématorium, lors des funérailles de ta vieille tante, » « Tu ne connaissais même pas que toi, tu as vu trois, quatre, cinq fois, pas plus. » « Il y avait une ambiance morbide. » « Tout le monde dirait la gueule. » « Alors, je me suis dit, allez, je vais faire, casser la glace. » « Je vais mettre un peu d'ambiance. » « Et j'ai fait une petite chanson. » « Juste pour casser. » « J'ai chanté. » « Je t'ai tapé la honte. » « Je t'ai tapé la honte. » « Et toi, tu nous as pas tapé la gêne au dernier réveillon. » « En dernier, à Noël, avec toute la famille, à table, quand dans ton sac à main, » « Il s'est mis en route, ton sextoy. » « Ouais, ça va, le coup de la grosse guêpe à Noël, ça marche pas, hein, ça. » « Et tu me reproches, mon avarice, mon avarice, moi, parce que je t'ai jamais rien acheté. » « Je savais même pas que t'avais quelque chose à vendre. » « Mais allez, allez, arrête, hein. » « Arrête, c'est quoi, cette valise ? Qu'est-ce que tu fais ? » « Tu vas, Suzanne, attends, 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 attends. » « C'est pas la première fois qu'on s'engueule, hein. » « C'est la dernière. » « Non, mais attends. Eh, Suzanne ! Eh, et les enfants ? » « Mais je sais qu'on en a pas, mais... » « Faudrait peut-être y penser. » « Suzanne, mais... » « Mais quoi, qu'est-ce que j'ai fait ? » « Qu'est-ce que t'as encore à me reprocher ? » « Mais pas du tout, j'ai pas oublié. » « J'ai pas oublié. » « Et c'est pour ça que je suis allé boire un verre avec mes copains. » « Bon anniversaire, Suzanne ! » « Merci beaucoup, et merci à Marie-Jouard, merci à tous. » « Merci à toute l'équipe du théâtre, Isabelle en tête, et bien sûr Larissa. » « Merci aux bailleurs d'être venus aujourd'hui. Ça t'en fait très plaisir. » « On se connaissait déjà un peu avec Laurent Demain. » « Et puis, merci à toute l'équipe technique là-bas. » « Il y a Pax, il y a... » « Je vais pas tout s'écouter, mais il y a Cédric, il y a Pax, il y a... » « Il y en a dix, quand même, en tout. » « Il y a Fredo qui est là, qui filme avec son équipe. » « C'était une super... » « Ça va être super, le film va être super. » « Il passe pas à la télé. » « C'est pas pour la télé, c'est juste pour moi. » « Enfin, si je vous pourrais en monter... » « Si vous me donnez vos adresses-mails, je pourrais vous en envoyer quelques experts. » « Donc à la sortie, faites la queue et vous donnez deux nœuds. » « Non, envoyez-moi un mail à moi, c'est pas compliqué. » « C'est marc-marckermann.be. » « C'est très facile. » « Et vous m'envoyez un petit mail pour des images, un petit... » « Je vous envoie ça, c'est promis, c'est promis. » « Parce que vous êtes quand même les premiers concernés. » « Avec moi, évidemment. » « Et puis, merci à Soum, qui doit être quelque part, par là encore. » « Ou alors, il est prêt de rentrer. » « Soum, il est là, soum. » « Il y a un peu ici. » « Ah, il est là. » « Bon, Potsou, allez le voir. » « Si vous avez l'occasion d'aller voir ce spectacle complet, allez le voir. » « Il nous dira quand. » « Je te donnerai tous tes adresses-mails. » « Voilà. » « Merci beaucoup, à tout à l'heure. » « On va voir un petit coup. » « Ah, c'est pas plus mal. » « Merci. » « Merci. »